Direction Bourg-en-Bresse pour découvrir un savoir-faire unique, celui des émailleurs. Nous vous emmenons dans les coulisses du dernier atelier de fabrication d'émobressants, un atelier labellisé « Entreprise du patrimoine vivant ». Donc les émobressants, on émaille sur des fonds d'argent fins. C'est-à-dire que ce n'est pas un alliage, c'est vraiment que de l'argent. Et c'est là-dessus, ça va être mon support sur lequel je vais venir étaler mes poudres d'émail. Donc une fois ma couleur mise, je vais le passer au four, à 860 degrés. Les premières traces d'émailleurs à Bourg-en-Bresse, on remonte au XIVe siècle. On sait qu'en 1397, il y avait un émailleur qui était installé à Bourg-en-Bresse, qui avait émaillé l'épée et le fourreau pour un conte de Savoie. Et entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, il y a très peu de traces écrites. Et là où vraiment on retrouve la grosse période des émeaux, donc c'est début XIXe, milieu XIXe. Dans les années 1850, c'est là où les émeaux sont les plus représentés. Un travail d'une extrême minutie qui consiste à déposer des paillons d'or fin sur les mailles. Quant au décor, les émeaux bressants sont reconnaissables à leurs rosasses et à leurs motifs symétriques. Escale à présent au musée du Revermont à Tréfort-Cuiza, qui présente d'autres pièces d'artisanat d'art, des assiettes en faïence de Meillonna dont la rose manganèse est l'emblème. Pendant plus de deux siècles, Meillonna fut connu pour sa manufacture de faïence créée en 1760 par Gaspard Constant de Marron, baron de Meillonna. Peu à peu oublié, cette tradition a survécu grâce à Nicole Reverdio et à son fils, qui signent des pièces uniques dans leur atelier de Meillonna. Le baron a fait appel à un directeur peintre qui était très réputé en 1763, pour Pidou, et donc la production de cette époque a égalé les grandes productions françaises. Il a fait du petit feu, ce qu'on appelle du petit feu. Alors ça, c'est une technique différente de la nôtre. Nous, on fait du grand feu, c'est-à-dire qu'on décore sur les mailles crues. Tandis que le petit feu, c'est peint sur des mailles cuites, et donc ça donne un décor qui se rapproche des décors de porcelaine très fins. Et pour voir ces faïences signées Prothépidou, rendez-vous au monastère de Broux. Vous pourrez y contempler cette bouquetière datant de 1765 ou d'autres pièces remarquables, preuve que la Bresse recèle un savoir-faire d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...